Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo puisque si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que je suis partie en vacances. J'avais juste trop hâte de vous filmer une vidéo et du coup je me suis dit que pour mon retour, je vais ouvrir les colis que j'ai reçus. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la box Belle au Naturel. J'avais déjà ouvert cette box il y a un an, cette année dernière en tout cas, c'était pas cette année. La dernière fois que j'avais reçu la box, les produits étaient directement mis dans le carton. Tentons un ouvre, on tient toujours les petits faciles qu'on trouve dans chaque box. C'est une box pour ceux qui ne connaissent pas qui est bio et naturelle uniquement avec des produits grand format. Ce sont des marques françaises. C'est la box douceur hivernale. Déjà, il y a un gros produit qui est juste énorme, qui prend quasiment toute la boîte. C'est ce produit, c'est l'atelier des délices. C'est un soin hydratant, le camélia. C'est pour le corps. On va tester ça, je vous redirai ça dans les prochaines vidéos, dans les vidéos produits finis. Pour reconnaître tous mes avis sur les produits que je vous montre, surtout dans les boxes, il faut aller regarder dans les vidéos produits finis du mois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans la box ? Il y a un soin scintifolia. C'est un masque régénérant anti-âge global. C'est une marque scintifolia que j'ai déjà testée. J'ai déjà plusieurs produits de leur marque. J'avais bien aimé, je trouve que leur marque est pas mal. Elle est à l'extrait de date. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des cosmétiques à l'extrait de date. Ce soin, on va lisser les traits et illuminer le teint. C'est appliqué 2-3 fois par semaine sur le visage. Il faut laisser poser 5 à 10 minutes. Donc vraiment, c'est le vrai masque. Ensuite, je vois qu'il y a une boîte de bonbons. C'est une boîte de confiserie jéromoise. C'est à base de miel de montagne. C'est vraiment top parce que pour l'hiver, je suis fan de miel. Et ce genre de bonbons, c'est hyper pratique. En plus, ils sont bio. Et il y a la compo et vraiment, il n'y a rien dedans. Franchement, c'est top. Il n'y a pas de colorant, pas d'arôme ajouté. Ensuite, une huile essentielle relax. C'est la marque Florab. Ça tombe bien parce que cette marque, je l'ai vu pas mal de fois. Donc, il faut diffuser ce mélange d'huile essentielle pour retrouver détente et sérénité. Pour la diffuser dans votre chambre ou celle de vos enfants, c'est à base de orange douce, l'avant fine, bergamote et petit grain. Ça doit sentir super bon. Je n'arrive pas à le ouvrir. Ah, ça sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur. Et le dernier produit, Terracotta. Donc, un teint de soleil de la marque Couleur Caramel. C'est une poudre micronisée. Je trouvais qu'il était un petit peu foncé quand je l'ai vu parce que je me suis dit... Alors, moi, je suis partie en vacances, donc j'ai bronzé. Donc, ce n'est pas mon teint d'hiver normal. Donc, là, je suis un petit peu bronzée. Donc, si j'avais été en plein hiver et que je n'étais pas partie en vacances, ce soir, on était beaucoup trop foncé pour ma peau. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il est vraiment super beau. J'aime beaucoup l'effet scintillant et un petit peu irisé. D'ailleurs, cette marque Couleur Caramel, j'ai déjà reçu plusieurs produits de la marque et j'aime beaucoup. J'espère que cette petite unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou même sur Facebook, sur Snapchat si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.